Docteur Paliel Marmont, je suis pédiatre et j'ai une formation aussi en allergologie. Je travaille à l'hôpital des enfants Armand Trousseau dans le 12e à Paris et également dans un cabinet de pédiatrie spécialisé dans le 17e également à Paris où je fais des consultations principalement d'allergologie de l'enfant. On voulait parler des allergies aux pollens, c'est un sujet d'actualité en ce moment puisqu'on est en pleine saison pollinique. Qu'est-ce que c'est une allergie aux pollens ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'allergies. Il y a des allergies respiratoires, alimentaires, médicamenteuses, d'autres types mais par rapport aux allergies respiratoires, on a les allergies aux pollens et dedans encore à différents types de pollens. Donc quand on parle d'allergie aux pollens, c'est au pluriel, il faut savoir à quel type de pollen. Il faut savoir que c'est aussi des allergies qui sont régionales, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes sensibilisations partout en France, donc c'est différent en fonction si on est dans le Nord, en Ile-de-France, dans l'Ouest ou dans le Midi. Et les allergies aux pollens, elles sont aussi saisonnières, donc on n'a pas la même concentration de pollen dans l'air en fonction de si on est au mois de mars, au mois de mai ou au mois de juillet. Voilà, donc les allergies plus fréquentes, si jamais on peut donner un peu une idée à tout le monde, c'est surtout les allergies aux pollens de bouleau et de gravinier qui sont celles pour lesquelles on a le plus de consultations, en tout cas en Ile-de-France. D'accord, un petit pourcentage à peu près, c'est quoi ? C'est 70% des consultations ? De mes consultations, je fais pas mal d'allergies alimentaires aussi, donc je dirais plutôt la moitié. D'accord, ok. Alors, pour une allergie, donc là on parle vraiment des allergies respiratoires. Les allergies respiratoires, ça a une atteinte au niveau de trois organes principalement, donc les yeux, le nez et les voies respiratoires. Donc au niveau des yeux, c'est ce qu'on appelle une conjonctivite allergique. Donc c'est vraiment quand on a un écoulement clair, donc c'est vraiment comme de l'eau, quoi. Vraiment, pour faire la différence avec une conjonctivite infectieuse, c'est un écoulement clair des deux yeux en même temps, avec une rougeur et des symptômes de grattage prurite, qu'on appelle le prurite. D'accord. Démangement un peu des yeux, de picotement des yeux. Donc ça c'est pour la conjonctivite allergique. On a aussi des symptômes de rhinite allergique, donc ça c'est le nez qui pique, qui gratte, qui coule, toujours un écoulement clair qui peut être associé à la conjonctivite allergique. On peut avoir des éternuements aussi. D'accord. Et quand on a une atteinte des voies respiratoires, ça peut provoquer des crises d'asthme ou bien des toux sèches ou ce qu'on appelle des toux sifflantes, où parfois les gens vont décrire des sensations d'oppression ou de gênes respiratoires. Voilà, ça c'est les symptômes rhinites, conjonctivites et crises d'asthme qui peuvent être des symptômes d'une allergie respiratoire. Oui, donc il y a plusieurs choses. Déjà quand on sait qu'on est allergique, on peut faire pas mal de choses en préventif pour éviter d'avoir des symptômes. Donc quand on sait qu'on est allergique à tel type de pollen et que la saison va arriver et qu'on est dans cette région où la saison va arriver, ou alors on a déjà vu l'allergologue et on a déjà les antihistaminiques qu'on peut prendre en préventif et ensuite pendant la présentation des symptômes. Et on peut aussi adapter plein de choses pour essayer d'avoir le minimum de symptômes pendant cette période. Donc ça peut être par exemple éviter si on est à la campagne et qu'on est du coup allergique aux pollens, de graminées ou boulots ou autre type d'arbre. Il faut éviter de tomber la pelouse, il faut éviter de rouler en voiture les fenêtres ouvertes, éviter d'ouvrir les fenêtres d'aérer en plein jour parce que c'est le moment où les pollens sont volatiles, il faut plutôt les fenêtres ou aérer sa chambre ou son salon avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Parce qu'avec l'humidité, les pollens sont couchés au sol et du coup on les y a moins. On peut sortir avec des lunettes de soleil aussi, c'est un peu mieux pour éviter les niveaux de la muqueuse des yeux. On peut aussi, pour le linge, oui je vous l'ai dit, oui si jamais on sort dehors, etc. et qu'on en a plein dans les cheveux ou sur les vêtements, il ne faut pas hésiter à changer de vêtement quand on rentre chez soi ou à se laver les cheveux, prendre une douche en revenant, éviter en tout cas de dormir avec vos cheveux qui ont été pleins de pollen dans la journée parce qu'après vous allez respirer toute la nuit avec votre tête d'oreiller qui est pleine de pollen et ensuite vous plaiter avec plein de symptômes. Donc il y a toutes ces mesures-là qu'on peut adopter en préventif ou pendant la saison des pollens. J'allais dire aussi, attention, essayez de faire du sport super, mais évitez de faire du sport en pleine saison des pollens ou au milieu des champs si jamais on est allergique aux pollens de graminier, c'est pas une bonne chose donc il vaudrait mieux le faire quand le soleil commence à se coucher le soir où les pollens sont cloués au sol. Quand on a l'impression qu'on a tous ces symptômes-là, qu'on a décrits et qu'on n'a pas encore vu l'allergologue, il faut prendre rendez-vous avec un allergologue pour faire les tests, pour savoir exactement à quoi on est allergique parce qu'on peut être allergique à certains types de pollen mais souvent on a des allergies également à d'autres types d'allergènes respiratoires donc ça peut être les acariens, ça peut être les moisissures, ça peut être les fanaires d'animaux. Donc il faut aller chez l'allergologue qui va vous faire des tests allergologiques cutanés donc c'est des petites gouttes qu'on met sur d'extraits d'allergènes sur la peau et on fait un petit pic comme ça dedans pour voir un peu la réaction au niveau de la peau et ça va nous indiquer quels allergènes sont probablement les plus embêtants pour le patient et ensuite il faut compléter avec une prise de sang qui va nous dire si on a les anticorps de l'allergie dirigés contre ces allergènes et qui va nous dire ah oui là il y a une allergie très forte pour tel type de pollen ou les acariens ou les moisissures ou les deux ou les trois ou les quatre. On va cibler, en fait l'allergologue va cibler avec un bon interrogatoire et les tests sur la peau, va cibler ensuite dans la prise de sang ce à quoi vous êtes allergique, vous donner les bons conseils et donner des traitements parce qu'on peut traiter avec des médicaments en préventif on l'a dit avec les antihistaminiques mais aussi en traitement locaux quand on a les symptômes donc ça peut être des gouttes dans les yeux qui sont des colires anti-inflammatoires et anti-allergiques également au niveau du nez et quand on a de l'asthme allergique également il y aura des traitements à prendre de fond pendant la saison des pollens et en cas de crise pour bien ouvrir les bronches et essayer de limiter les symptômes. Il y a aussi des choses qui vont favoriser les symptômes, enfin qui vont exagérer les symptômes notamment si jamais vous êtes en présence de choses aussi irritantes pour les bronches ou pour les muqueuses donc je pense à la pollution quand on est en ville et qu'on a des forts pics de pollution alors attention c'est pas parce qu'on est en ville qu'on est moins exposé aux pollens parce qu'en fait ce sont les vents qui transportent les pollens et par exemple en ville de France qui est une ville où il y a une forte concentration urbaine vous allez avoir beaucoup beaucoup quand même de pollen de bouleau parce que même si vous n'avez pas un bouleau planté devant votre fenêtre ce sont les vents qui favorisent la circulation des pollens et il y en a beaucoup aussi. D'accord. C'est pas que quand on est devant un jardin qu'on est plus exposé. D'accord. Il y a d'autres facteurs comme le tabagisme qui peuvent accentuer ? Oui. En fait tout ce qui est irritant des bronches et des muqueuses vont favoriser l'exposition de vos bronches dans un mauvais état j'allais dire aux alergènes et du coup favoriser les réactions. Donc attention effectivement au pic de pollution, au tabagisme actif et passif pas que celui qui fume mais aussi celui qui est à côté du fumeur. vous avez également les fumées de feu, de feu de cheminée et tout ce qui est spray aérosol. La vaporisation de spray anti-odeur ou d'huiles essentielles c'est plutôt des mauvaises choses pour les personnes allergiques ou qui ont les bronches ou qui ont des tendances à avoir des hyper réactivités branchiques parce que ça peut favoriser les crises d'asthme ou les réactions allergiques. Et bien merci beaucoup donc écoutez à tout le monde bonne continuation et puis on se retrouve donc je vais mettre le replay du live sur la chaîne YouTube de Doctomy. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501